Alors aujourd'hui une petite vidéo que j'aime particulièrement c'est une vidéo qui va parler de positionnement et donc j'en ai déjà fait quelques-unes je pense sur cette chaîne et donc le positionnement pourquoi est-ce que je trouve ça super important et bien on va voir ça tout de suite dans la suite Allez je vous dis à tout de suite Alors avant toute chose si le contenu que je vous partage vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne appuyez sur la petite cloche si vous voulez recevoir une notification et sinon si vous avez des questions un commentaire ça se passe juste en dessous je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement donc aujourd'hui dans la vidéo je voulais parler de positionnement et donc le positionnement c'est quoi je fais un petit rappel c'est le fait de se dire ok j'ai une idée j'ai un concept mais plutôt que de vouloir le vendre à tout le monde je vais essayer de cibler une niche cibler un marché qui est bien spécifique et dans ce marché je vais essayer de voir un peu ce qui se passe et le réflexe qu'on a tous c'est de regarder les concurrents ce qui n'est pas mauvais vous pouvez toujours regarder les concurrents voir un peu ce qu'ils font mais ne faites pas comme eux vous pouvez vous en inspirer mais le but du jeu ici c'est de faire quelque chose de nouveau quelque chose qui n'existe pas encore donc il y a plein de concurrents vous pouvez faire plus ou moins la même chose mais moi je vous conseille vivement de faire tout à fait autre chose vous chamboulez un peu le marché vous essayez d'apporter une nouvelle vision l'ère du digital aujourd'hui permet vraiment de viser et de toucher cette cible de manière super efficace grâce à par exemple du ciblage Facebook ou quoi que ce soit par exemple Google Ads aussi vous pouvez cibler des marchés des cibles, des niches bien spécifiques vous avez des groupes vous avez vraiment plein de choses aujourd'hui à disposition en plus gratuit pour trouver la niche et le secteur qui vous plaît le plus je ne vais pas parler de passion mais j'ai déjà fait des vidéos là-dessus avec un exercice regardez un peu dans la chaîne mais donc aujourd'hui on parle de positionnement donc pourquoi est-ce que c'est si important parce que tout simplement le cerveau humain les gens que vous allez rencontrer lors de vos rencontres networking lors des événements si vous allez dans un espace de coworking si vous allez rencontrer des clients je ne sais pas et bien quand vous allez leur parler de votre activité ça doit être super simple ça doit être super simple pourquoi ? parce que le cerveau humain va à l'essentiel et retient que ce qui l'intéresse de manière bref et efficace donc si vous venez avec une explication qui est super large super saoulante ça ne va pas votre prospect ou la personne que vous allez rencontrer ne va pas se souvenir de vous donc rien qu'à ce moment là c'est super important d'être très spécifique dans ce que vous faites et donc sachant ça vous allez faire un petit exercice que j'ai préparé et donc répondre à 4 questions alors je vais reprendre les questions ici l'idée c'est donc de la première chose c'est de la première question j'ai déjà abordé le sujet c'est de regarder dans le secteur dans le marché qui vous intéresse idéalement une passion que vous avez vous allez regarder là-dedans s'il n'y a pas quelque chose qui n'a pas encore été créé qui n'a pas encore qui est nouveau qui est vraiment nouveau et si pas et bien vous allez essayer d'adapter quelque chose d'innovant dans cette partie et donc vous allez répondre à la question en disant voilà quelles sont les choses qui n'existent pas encore dans le marché X donc le marché 3 petits points et qui pourraient vous positionner en tant que leader par exemple et donc en mettant en remplissant les deux cases je vais mettre les questions dans la description comme ça vous pourrez l'imprimer et le faire à votre aise vous allez remplir ces cases déjà avec ces éléments-là donc la deuxième question c'est quelle est la mode quels sont les sujets aujourd'hui qui sont un peu à la mode donc on a eu par exemple toute une période Instagram ça pouvait donc vous pouviez éventuellement faire des sites internet pour des gens qui sont sur Instagram que ce soit des influenceurs par exemple et créer un service spécialisé donc de création de sites web pour ces gens-là là voilà vous êtes ciblés et après dans Instagram vous pouvez encore cibler des influenceurs spécifiques par exemple si le domaine de l'automobile vous passionne vous faites vous allez cibler des influenceurs en automobile et ça je pense qu'il y en a beaucoup donc ça vaut le coup de de faire en sorte de proposer un service adapté à ce marché et cette cible très spécifique grâce à ça vous allez être innovant et on va vite entendre parler de vous donc ça sera plus facile pour votre prospect de retenir ce que vous avez à dire création de sites web pour les influenceurs dans le domaine de l'automobile vous voyez c'est tout de suite des infos très simples n'importe qui que vous connaissez pas va directement enregistrer ça et donc c'est ça l'intérêt du positionnement la deuxième question c'est non la troisième question pardon c'est est-ce que dans ce secteur est-ce qu'il n'y aurait pas déjà un expert déjà quelqu'un qui s'est positionné dans cette idée là et si oui je dirais qu'à ce moment là vous allez vous inspirer voir un peu qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce que vous pourriez vous apporter de mieux pour pouvoir de nouveau innover et apporter quelque chose de nouveau quelque chose de frais parce que les gens veulent toujours du frais et donc ça c'est important de répondre aussi et alors la troisième question quand vous avez finalement trouvé votre positionnement posez-vous la question est-ce que ça ça me fait peur parce que je me dis oui mais il n'y a pas beaucoup alors je dirais que si oui c'est tant mieux parce que si vous avez peur c'est que c'est que c'est sûrement juste en fait vous allez vite vous rendre compte que quand vous avez trouvé votre marché vous allez pouvoir faire des recherches et vous allez remarquer qu'en fait c'est énorme qu'il y a énormément de prospects énormément de choses à faire et donc vous voyez qu'avec un a priori de peur en fait souvent vous allez voir qu'il y aura des marchés il y aura un marché il y aura des prospects pour vous ça j'en suis sûr regardez aussi dans les magazines s'il n'y a pas vous voyez dans les sujets de magazines à thème regardez un peu là-dedans s'il n'y a pas des gens un peu dans ce domaine dans le domaine du web qui font peut-être ça déjà là-dedans regardez un peu si pendant l'année il n'y a pas des salons sur ce thème en particulier là aussi regardez les listes d'exposants analysez un peu tout ce que vous pouvez trouver à ce propos et donc voilà en répondant à ces 4 questions vous pouvez être sûr d'avoir un positionnement qui est super ciblé et qui à coup sûr si vous avez choisi un marché qui a du budget c'est garanti que ça va fonctionner vraiment faites le petit exercice répondez à ces 4 questions si vous avez besoin de moi laissez un petit commentaire et puis sinon voilà j'espère que ça va vous aider dans votre recherche de marché je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo allez ciao hello alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo